Salut, aujourd'hui on va voir les paroles de l'éternel sans pur. Le psaume 12, au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, somme de David. Sauve éternel car les hommes pieux sans vent, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseter les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant, dit l'éternel. Je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Toi éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes les parts quand les bassesses règnent parmi les fils de l'homme. Le thème aujourd'hui, les paroles de l'éternel sont pures. C'est vraiment, le Proverbe 18 au verset 21 dit, La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ça veut dire que c'est un constat, c'est une réalité. C'est-à-dire que certains sont conscients que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et certains utilisent la parole pour faire des dévastations autour d'eux. Certains savent que la parole est puissante, que un mot peut agir chez une personne, ils l'utilisent à mauvaise et si on sait, ils l'utilisent pour détruire. Et le premier point que je vais te lisser aujourd'hui, c'est que les justes se font rares. C'est-à-dire que ceux qui proclament les paroles de bénédiction se font rares. Il le dit dans le psaume d'Avid, il dit, Sauve éternel car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Autrefois, des anciens disent qu'autrefois, quand ils faisaient des affaires, ils le faisaient seulement avec la parole. Mais maintenant, il y a tellement de confusion, tellement on ne sait plus qui est qui, il n'y a plus de confiance même au travers de la parole. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de circonstances, tellement de situations, tellement d'abus au travers de la parole, que même une parole n'a plus de valeur. Le deuxième point que je vais te laisser, c'est que il y a une manifestation de la grandeur du mal au travers de la parole. Ça veut dire que la parole devient l'instrument, l'instrument utilisé par les hommes pour détruire plusieurs hommes. Par une parole, l'homme dévaste plusieurs personnes. Par une parole, il maudit plusieurs personnes. Par une parole, il détruit, il détruit autour de lui. C'est énorme. Oui, mais tu ne vas rien faire, tu ne sauras rien. C'est toutes sortes de paroles, de malédictions, toutes sortes de paroles pour détruire, simplement pour détruire. Et ça va très vite, très vite, très, très vite. Au verset 3, On se dit des faussetés les uns aux autres. On assure des lèvres, des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. C'est-à-dire que c'est dur de trouver des personnes qui soient vraies, qui te disent une chose. Et c'est cette chose-là. Et ils le pensent vraiment au plus profond de leur cœur. Et l'objectif, quand ils te le disent, c'est pour te faire du bien. Mais tu rencontres plusieurs fois autour de toi, partout là où tu pars, des personnes qui te disent quelque chose parce qu'ils ont un objectif derrière. Leur cœur est double. Ils utilisent la parole pour arriver à leur fin. Ils utilisent la parole pour manipuler. On parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. C'est avec arrogance, arrogance. Il te donne une parole avec arrogance. Arrogance dans l'objectif de te détruire. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous sommes puissants par notre langue. C'est-à-dire que même dans leurs paroles, ils semblent, ils se disent qu'ils sont puissants par leurs paroles. J'ai dit, c'est moi qui t'ai dit, oui, tes paroles durent au plus profond de ton cœur juste pour te détruire. Nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. L'homme au travers de la parole, comme il sait que la vie et la mort sont au travers de la parole, il choisit la mort pour détruire autour de lui. Sur ce point, je veux te dire, c'est que c'est une réalité et il n'y a rien à dire. C'est une réalité. Partout où tu es, dans ton environnement, partout où tu te trouves, où tu es au travail, dans l'environnement, l'objectif, c'est comme des flèches. Ce n'est pas comme ce sont des flèches dans l'objectif de te dire que tu ne vas rien faire. L'objectif des collègues au travail, des chefs qui abusent de leur position, qui donnent des paroles dans l'objectif pour te détruire, pour t'écarter, te dire que oui, tu n'en vaux rien. L'objectif, il est clair, c'est pour te détruire. Mais il y a une porte de sortie. Aujourd'hui, ce que je veux te laisser, c'est vraiment, il y a une porte de sortie. Malgré toutes ces paroles de destruction que tu as reçues, le thème d'aujourd'hui, c'est les paroles de l'éternel sont pures. Ça veut dire que les paroles de l'éternel étant pures, elles ont un objectif, c'est de rétablir les ruines qui ont été faites, c'est de restaurer, c'est de purifier des paroles qui nous ont salués au plus profond de notre conscience, sur notre identité. L'objectif de la parole de Dieu, puisqu'elle est pure, elle est purée. L'objectif, c'est la reconstruction. L'Op. 23, il dit, je t'emmènerai dans les verres et les verres parturages, je restaurerai ton âme. L'objectif, c'est de laver. Éphésiens, il dit, la parole de Dieu qui lave, qui purifie notre conscience. Voilà, donc l'objectif de la parole de Dieu, on va voir dans la suite, c'est Dieu qui se lève et il dit, maintenant voici, j'apporte le salut, je me lève, je me lève contre toutes tes paroles-là qui t'ont été données et maintenant, moi, je t'apporte la liberté. Maintenant, la suite, il dit, parce que les malheureux sont opprimés, c'est une réalité. On a parlé hier d'oppression, on a parlé d'avant-hier que nous sommes malheureux, des souffrances qui sont autour de nous, des paroles de destruction, c'est une réalité, c'est vraiment ça. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui, à ceux qui l'en soufflent, à ceux qui l'en soufflent. Ça souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Toi, l'éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Ça veut dire que l'objectif de la parole de Dieu, c'est non seulement de nous purifier, de nous rétablir, de nous restaurer. Les paroles de Dieu sont pures, c'est-à-dire elles sont dignes de confiance, elles sont dignes d'assurance. Si les projets que j'ai pour toi, un avenir, une espérance, des projets de paix, de bonheur, c'est vraiment, elles sont vraies à être, elles sont dignes d'être entendues. Il y a plein de choses que vous avez entendues dans votre vie passée, plein de choses, plein de situations, des paroles dont l'objectif c'était de vous détruire. C'est une réalité, mais la parole de Dieu, elle a un but bien précis. Un, c'est cela de restaurer. Elle vient pour te restaurer, restaurer ton identité, restaurer ta personnalité, reconstruire sur des nouvelles bases, te dire, ce que tu as entendu, c'est des mensonges, ce ne sont que des mensonges, c'est des mensonges sur mensonges. Moi, je viens te donner la vérité, la vérité de ma parole, je viens pour restaurer ton âme, je viens pour purifier ta personnalité, je viens te donner une identité, je viens te rétablir, je viens construire en toi sur de nouvelles bases, je viens purifier, je viens changer, je viens changer, je viens changer ce qui a été détruit, je viens te donner de nouvelles bases et reconstruire avec toi et te dire, tu es précieux, tu es précieux pour moi et c'est ça la purification de la parole de Dieu. Il vient pour nous encourager, pour te dire, vas-y, vas-y, vas-y Ivan, je t'aime, je t'ai aimé même avant que tu n'aies, je te connaissais même avant que tu ne sois dans le ventre de ta main, je t'ai choisi, je t'ai choisi pour faire ce que tu es en train de faire, je t'ai choisi pour encourager, je t'ai choisi, c'est ça ce que Dieu te donne aujourd'hui, que sa parole, elle est pure, elle est pure, elle est pure et elle est digne d'être entendue. Le reste, nada, le reste n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que sa parole est vraie et elle est digne d'être écoutée, elle est digne d'être entendue parce que ça nous fait du bien à nos cœurs. S'encourager, dis-toi, sa parole, elle est pure. En elle, il n'y a aucune source de manipulation. En elle, il n'y a aucune source de trahison. Elle est vraie, elle est sûre. Dieu est digne de confiance, il est digne d'assurance. Repose ton cœur en lui. Ciao. Ciao.